Ou dans celle-là ? Oui, j'ai une question. Oui, vous m'entendez ? Oui, oui, on vous entend. J'ai deux questions à M. Aït Ahmed. Ce disant démocrate œuvrant depuis quelques années pour la démocratie en Algérie, pourquoi il a refusé quand on l'a appelé à la haute responsabilité ? Première question. La deuxième question, depuis un moment, Aït Ahmed refuse de participer aux élections, quelles que soient les élections législatives, présidentielles, pourquoi ? Est-ce que c'est un acte citoyen ? Auxinaït Ahmed ? A quoi servent les élections dans votre pays et pourquoi n'y participez-vous pas ? Ben oui, c'est le général, comment il s'appelle ? Nezahar. C'était étonné que je n'ai pas accepté d'être chef de l'État. Il tombait des nus. Il pensait que... Comment refuser d'être honoré ? Je vais être comme ça. Je vais avaliser toutes leurs décisions, toutes leurs politiques, tous leurs massacres, tous les effets de destruction et de déshonneur de notre pays. Comment voulez-vous que... J'ai été frappé par le fait que l'ex-ministre des droits de l'homme, qui était chef de la Fédération de France, m'a dit, on lui a proposé d'être... Il a refusé. On lui a proposé d'être président. C'est quoi, ça ? Moi, j'ai mes convictions. Ce qui m'importe, ce qui m'importe, ce sont les souffrances du peuple algérien. Alors, la deuxième chose, ben, écoutez, moi, je me suis présenté aux élections. En 99 ? En 99. C'était la première fois. Et j'ai fait... Je me suis fait violence. Le général Zeroual, qui était à ce moment-là à la présidence, m'a envoyé une délégation en disant, voilà, moi, je démissionne parce que ça va pas, je fais pas ce que je veux, je démissionne. Mais j'aimerais bien que vous participiez sans votre participation. il n'y aura pas de... Disons, les gens n'auront pas de confiance en ces élections. J'ai dit, mais quelle garantie vous me donnez ? Il a dit, vous venez ici. Et puis, on discute. J'arrive là-bas. Je lui dis, écoutez... Bon, il m'a dit, mais quels sont vos garanties ? Je lui dis, écoutez, vous êtes là depuis 45 ans. Et vous nous donnez 15 jours pour faire la campagne électorale. Je ne m'étais pas présenté. La campagne électorale, 15 jours dans un pays quatre fois la France. Il m'a dit, je peux pas. Comment tu peux pas ? Tu es président. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai claqué la porte. Et puis après, je vous raconte un peu ce qui est collatéral, mais qui m'importe. J'ai voulu partir aussitôt. Partir parce que moi, le suffrage universel n'existe pas en Algérie. Il n'existe pas. Tout est trafiqué. C'est l'administration qui fait tout. C'est donc la raison, M. Haïtamad, de votre refus de participer aux élections ? Oui, mais par contre, nous participons en général à toutes les élections municipales. Parce que nous avons le contact avec la population. Pour le reste, aller dans une assemblée nationale qui est aux ordres du pouvoir. Non, c'est une question de dignité. Et je vais vous dire autre chose. Des Algériens très riches qui ont fait honnêtement leur propre fortune, m'ont proposé, a proposé à mes amis, deux d'entre eux, que je prenne leur avion pour faire la campagne électorale. Et mes amis étaient très contents. Au parti, ils étaient contents parce qu'il va y avoir un avion. J'ai dit, vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas votre peuple. Je viens de Suisse. Je vais faire la chasse au safari. Ils vont me taxer de ceci et cela. Mais j'ai fait la campagne. Et mes amis... En voiture, je crois. En voiture, je crois. Mais c'est là où j'ai attrapé l'affection cardiaque. Mais bon, qu'est-ce que je veux dire ? Vous avez dit l'essentiel, je pense. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Autrement...